Je suis né à Ebonda, en République Démocratique du Congo, le 25 avril 1933. J'ai reconnu ce lieu 32 ans après seulement, parce que papa était en mission, étant cadre des huileries du Congo-Berge, et était envoyé en mission à Ebonda pour installer les nouvelles usines pour les huiles. Et je suis né une semaine avant la fin de la mission, le 25 avril à Ebonda. Dès que sa mission est terminée, nous sommes rentrés à Kinshasa, c'est comme ça que je n'ai jamais connu ma jeunesse à Ebonda. 32 ans après, étant agent de la société Fourcroix, c'était un importateur de vin et de liquor, je suis parti en mission de recouvrement des dettes. Et là, j'habitais, j'étais du général Bumba, et que j'ai rencontré un ami, le docteur, en Samba, qui était installé sur place, et je lui posais la question s'il connaissait Ebonda. Il m'a dit, mais c'est à 12 kilomètres où nous sommes maintenant. Le lendemain, il est revenu, il m'a pris le matin, il m'a conduit jusqu'à Ebonda, et j'ai vu, il dit, c'est ici que vous êtes né, j'ai vu la raffinerie que papa avait installée il y a 32 ans avant. J'ai commencé le football à l'école, comme tous les gamins à cette époque. Nous autres, on a connu les ballons faits avec des boules de papier, mélangés, fait des boules, ficelés, et on jouait comme tous les gamins sur les rues là. Et alors, après avoir fait les balles en papier, on a monté un peu de grade avec des balles de tennis, celui qui avait les moyens de se payer une balle de tennis, ou bien on récoltait ce que les tennis-mains, j'ai rejeté, comme ça qu'on avait pris pour pouvoir jouer. Après mes étudiants, mes trois années primaires à l'école Saint-Pierre, à Kinshasa, je suis passé à l'école Saint-Anne, parce que Saint-Pierre, par rapport, comment expliquer les gens pour qu'ils comprennent exactement la situation, Saint-Pierre, c'est toujours dans la ville de Kinshasa, Saint-Pierre était par exemple au sud, et Saint-Anne était au nord, alors, pour arriver au nord, il y a la quatrième année, il fallait d'abord commencer Saint-Pierre après trois années, puis on monte. Quand je suis arrivé en cinquième, j'ai pu créer, fonder une petite équipe qu'on appelait Lion d'or, à cette époque-là, moi-même, avec des amis. Alors, pendant les vacances, on avait un championnat rue contre rue. Moi, j'habitais le quartier Barumbo à Kinshasa, à l'est de Kinshasa. Alors, pendant toutes les vacances, il y a, par exemple, la rue A, rencontrer la rue B, la rue B, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on passait les vacances, au départ, avant que le père de la Kétule installe le parc général Hermès à Kinshasa. Arrivé en sixième, sixième primaire, il y avait une équipe de l'école, qu'on appelait le Sporting Club. Il y avait un championnat des non-beautés et des beautés. Avant d'arriver aux beautés, il faut passer par l'équipe des non-beautés là, nous autres. Alors, l'équipe de l'école, le Sporting Club, devait jouer un match. C'était l'avant-dernier match. S'ils gagnaient ce match, ils devaient champion du championnat. Au moment de la distribution des vareuses pour jouer le match, ils ont constaté que les liés gauches n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas au lieu de rendez-vous, prétendant qu'ils étaient malades. Ils étaient à dix, il n'y avait personne, pas de réserve à cette époque-là, on ne prenait pas de réserve. Mais nous, nous suivions toujours l'équipe de l'école. Alors, Zézard Faustin, qui fut un journaliste, c'était le capitaine aussi, il fait le tour de tous ceux qui étaient là, et il n'a trouvé personne. Moi, j'étais présent, j'ai dit, moi, je peux prendre cette place-là. J'ai dit, moi, on me regarde, il y a un bout de chiffre comme ça, j'ai dit, super. Et surtout, l'adversaire, c'était une équipe très dure, des gars bien musclés, là, c'est toujours eux, c'est la force au lieu de la technique. J'ai dit, ben, tu ne sauras pas jouer, c'est maintenant, il n'y a personne. Il est allé dire au père de l'acquietude, qui était prêtre et qui était notre tuteur aussi. Il dit, mais non, on ne peut pas laisser ce gamin-là jouer contre cette équipe. Je dis, je n'ai pas peur, moi, je peux jouer, laissez-moi jouer. Finalement, ils m'ont inscrit sur la liste, et c'est là que je suis parti, ma carrière footballistique a commencé. Je joue, et c'est moi le bourreau de l'adversaire. Je marque les buts de la victoire. Celui qu'on appréhendait au début du match, c'est celui qui était porté en héros à la fin du match. Et voilà le départ de ma carrière footballistique. Là, je parlais de l'équipe de l'école de Sporting Club. Et quand je faisais mon championnat, et à cette époque-ci, il y avait l'équipe des non-beautés, des adultes, non-beautés et non-beautés. Il y avait le Dering, l'Union, le club et les équipes. Alors, et là, tout le monde parlait, il disait, dans cette équipe de Sporting, il y a un gamin là, il est très beau, il faudrait... Et il suivait toujours le championnat, chaque fois que l'équipe de l'école partait. Alors, dès que j'ai fini... J'ai fini mes études. L'équipe Union m'a approché et je suis adhéré à l'Union en 1951. J'ai commencé à l'Union et c'est là que j'ai pris les bottines. Parce qu'au Sporting, là, on jouait toujours les pieds. Sporting et l'Union, j'ai mis mes premières bottes. Je suis resté à l'Union pendant 3 ans. Et de l'Union, je suis passé au Dering Club de Kinshasa, où j'ai fait encore 3 ans aussi au Dering de Kinshasa. Au Dering de Kinshasa, je faisais partie de la sélection kinoise aussi à cette époque-là. On jouait le match de la province de Kinshasa contre le Loibourg, le Bas-Kongo et le Congo à cette époque-là. Et des fois, on traversait, on allait jouer à Braza, au Congo-Braza. Et le championnat, à cette époque, a été dirigé par... À cette époque-là, c'était les Européens qui dirigeaient notre association, l'association Royal Sporting Congolais. C'était un certain M. Hendrix. M. Hendrix a eu une idée de vouloir amener une équipe congolaise ici en Belgique. Il a pris langue avec l'association Royal... Avec l'Union Royal Belge de football ici. Et puis, on a fait un programme. Un programme d'un mois ici en Europe. Nous sommes partis en 1957. L'équipe congolaise a fait une tournée ici en Europe au mois de mai 1957. Nous avons fait un mois, et nous avons joué cinq matchs. Le premier match, c'était vraiment une douche écossaise pour nous autres. Alors, on peut d'emblée dire qu'on avait des concours de circonstances, de circonstances atténuantes, parce que le dépaysement, pas habitué au climat, les terrains trop lourds à cette époque pour nous. Alors, on a rencontré le champion de Belgique à l'époque, Anderlech, qui nous a vraiment arrosé. On est battu par 9-1. Tu te rends compte, quand nous sommes rentrés au Decière, on se posait la question s'il fallait continuer ou rentrer directement. Mais le programme étant établi, nous devons poursuivre notre programme. Et alors, on a continué notre tournée. Et alors, le résultat final était que c'était un résultat positif pour nous autres. Parce que sur cinq rencontres qu'on a jouées, on a eu deux victoires, deux matchs nuls, et la défaite du premier match. Comment je suis arrivé ici en Europe ? C'était le match contre le standard de Liège avec l'association Royale Sportue-Congolaise. Nous sommes alliés à Liège. Nous avons joué ce match-là. Et nous avons fait un match nul, deux buts, deux buts partout. Et pendant le match, il y a des gars qui chuchotaient, qui disaient, mais le numéro 10, mon Dieu, est-ce qu'ils ne pourraient pas... Ça, si ils pouvaient venir chez nous, ce serait très bien. Et à chaque fois que nous avons fait un match, l'équipe visitée nous accordait un banquet après le match. Alors après le match, nous étions au banquet, et on était à la table, un joueur, un journaliste, un joueur adverse. Et c'est comme ça qu'on était. Et moi, j'étais justement assis à côté d'un journaliste. Et pendant le dîner, là, il m'a posé la question, si on vous demandait de venir jouer en Belgique, qu'en pensez-vous ? Je dis-moi, simplement, jouer ici en Belgique ou jouer chez moi, c'est jouer au football. Et c'est ce que j'ai répondu, sans avoir rien pensé qu'il y aurait une suite dans ce domaine. Et donc, le banquet terminé, nous sommes partis. La tournée terminée, nous sommes rentrés, nous sommes rentrés fin mai, juin, juillet. Et puis, au mois de juillet, pendant nos entraînements à Kinshasa, et comme on s'entraînait justement devant le stade Vaudouin, au parc 2, il y a le secrétaire général, a envoyé quelqu'un sur le terrain où nous étions, pour m'appeler. Et je suis allé au secrétariat, et là, je m'entends dire que, je dis, le standard voudrait vous transférer. Ah bon ? Je dis, ah, moi, je veux bien, mais je donnerai mon accord, il faut que j'aille voir papa. Si papa est d'accord, à ce moment-là, moi, je peux vous donner ma réponse. Je reviens aux entraînements, j'ai dit, j'ai annoncé aux autres, je dis, tu sais, le standard voudrait qu'ils aillent jouer là-bas. Tout le monde était surpris. Je dis, oh, bravo. Bon. Je rentre à la maison, je dis, papa, voilà, il y a un télégramme qui est arrivé, on voudrait bien qu'ils aillent jouer en Europe. Ah bien, oui, d'accord. Moi, je ne vois pas d'inconvigne, non ? Oh, ça va. OK. Eh bien, je suis allé donner mon accord, et c'est suite à cet accord que je suis arrivé ici en Europe. Alors, de la date de notre retour au pays et mon retour ici en Europe, il a fallu les tractations. de mon transfert a duré en presque deux ou trois mois, parce que le montant que le standard proposait, et le secrétaire général à Kinshasa trouvait ça un peu très léger, il n'a pas voulu, ils ont, je ne connais pas, je ne connais pas le chiffre, comment est-ce qu'on a, de combien on m'a transféré jusqu'aujourd'hui. J'ai posé des questions, je ne sais pas combien est-ce que j'ai écouté au standard. Alors, jusqu'à présent, j'ai écrit au standard, il y avait des incendies, les archives sont brûlées, puis cette histoire-là, jusqu'aujourd'hui, je suis là sans savoir comment j'ai évalué au standard. Au début septembre 1957, j'ai quitté Kinshasa le 22 ou 23 septembre, pour Liège. Je suis arrivé à Liège et à Bruxelles à cette époque-là. Je suis arrivé une heure à l'avance de l'heure de l'atterrissage. Et quand j'arrive là-bas, ceux qui devaient m'attendre n'étaient pas là, parce que l'avion avait une heure d'avance. Je suis resté là, je suis resté à l'aéroport, et tous les passagers qui étaient venus ensemble avec moi, tout le monde est parti, j'étais là, dans le hall, je regardais, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Alors, comme il y avait des bancs-là, je me suis assis là, quelque part, à côté d'une colonne, j'ai mis ma valise comme ça, je suis à temps, je dis, mais ceux qui vont venir me chercher, ils viendront certainement savoir où j'étais. Et puis, à un moment donné, j'étais là, j'entends les pas qui viennent, puis il y a quelqu'un qui se présente devant moi, il me demande si j'étais M. Bongabonga. Je dis oui. Ah. Et il n'y avait que Noir, si là, c'était moi. Il se présente, il dit Zidore Klosé, c'est le nom du journaliste qui m'avait posé la question au bancaire, au standard. Et entre-temps, quand nous sommes rentrés, j'étais resté en contact avec lui. Il m'envoyait les journaux d'ici, toujours, et puis on était en correspondance. Il me présente aussi le secrétaire général du standard parce qu'ils étaient venus à deux. Et il y avait un autre journaliste, c'est le seul journaliste qui a pu photographier cette entrevue. Je n'ai jamais eu cette photo-là jusqu'au jour-là. Ah oui, celui qui avait fait la première photo, quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il ne m'a pas envoyé une copie, il n'a rien. Jusqu'au jour-là, je n'ai jamais eu. Bon, ça va. Il dit, où sont vos bagages ? J'ai dit, je n'ai que ma valise. J'ai pris ma valise. Il m'a pris ma valise. Il dit, il y a l'hélicoptère qui nous attend à l'aéroport. Et de là, de Bruxelles à Liège, nous sommes partis en hélicoptère. J'étais là tout curieux de voir quel ciel. J'étais là, je regardais partout, partout. J'ai dit, c'est non-dipé. Ici, les forêts sont domestiques. Il n'y a pas de forêt, mais tout est planifié à ce moment-là. Tout était nouveau pour moi, donc. Et jusqu'à Liège. Et avant de détérior, le pilote a dit, mon Dieu, il y a du monde à l'hélicoptère là-bas. Tout le monde arrivait. Parce que ça a traîné pour que j'arrive à Liège. On se demandait ce qui va arriver un jour. Finalement, on attendait deux... Mai, juin, juillet, août, jusqu'à septembre. Oh là. Et puis, on descend. Il y avait environ 300, 400 personnes qui étaient là à l'hélicoptère pour m'attendre. Alors, jusque... J'ai même des coupures de journaux là, qu'un journiste a écrit, « Bonga, bonga ! » Atterri avec la pluie ici à Liège. Je vous le montrerai après. Alors, il y avait du monde là sur... L'hélicoptère. Et nous sommes sortis. Il y avait... Le secrétaire général. Avec tout le staff du standard était présent. Le capitaine de l'équipe et d'autres joueurs. Nous étions là. Et de là, je suis sorti. Et puis, nous sommes partis voir le terrain. Et voilà mon arrivée de Kinshasa sur le standard. Quand je suis arrivé, il m'a fallu environ presque un an pour m'adapter à la ville ici. Et surtout sur le terrain. On m'a accueilli. Et l'un des administrateurs, M. Tilkin, malheureusement, il est mort. Et lui, que j'ai été affecté comme employé. Et j'habitais juste en face de l'usine. Là où j'habitais, malheureusement, je suis tombé... La belle famille de mon patron, c'était des... des flamands. Et... On ne pouvait pas échanger de conversation parce que nous ne comprenons rien de sa langue, de leur langue et de la mienne non plus. Je suis resté là seulement pendant un mois ou deux mois. J'ai demandé à revenir au centre de vie de Liège. Et de là, je suis installé dans une pension de famille. Mais là, j'étais au centre de Liège. Et ça m'a facilité aussi pour mes entraînements et pour mes démarches au centre de la vie. Je suis resté presque un an, comme je disais, pour m'adapter. Et j'ai eu beaucoup de problèmes musculaires pour m'adapter au sol pendant les... les championnats ici, pendant les entraînements. J'ai subi... et à un moment donné, pendant un ou deux mois, j'allais à Anvers pour suivre la siropraxie. Un an après mon adaptation, j'ai intégré l'équipe première et je suis devenu titulaire à part entière. Le Congo n'était pas encore indépendant. Je suis arrivé trois ans avant que le Congo ait son indépendance. Personnellement, je n'ai rien à dire de mon intégral. j'ai été accueilli même avant même que je n'arrive pendant mon séjour à Liège. Je ne parle pas des autres qui sont venus après, même moi personnellement. J'ai été adopté, j'ai été intégré socialement. Bien, je ne regrette pas d'avoir été à Liège pendant cette période-là. Mon arrivée a coïncidé justement. J'ai, pendant, je crois, la première année, j'ai fait, j'ai joué peut-être quatre matchs, et le Standard est sorti champion la première fois en 1958. Alors, après 1958, avec le Standard, j'ai été champion trois fois. 58, 59, 59, 60, 60, 61. Oui, je crois que c'est ça. J'ai été trois fois champion avec l'équipe du Standard. J'ai fait partie de l'équipe première et pendant tous les matchs de la Coupe d'Europe. J'ai fait plusieurs matchs de Coupe d'Europe. et à cette époque-là, je me souviendrai toujours de la grande équipe du Real de Madrid à l'époque, qui fut champion cinq fois consécutivement. mon Dieu. Et c'était un plaisir d'être là à Madrid. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait la visite du terrain. Curieux de voir être là sur Barnabéau. On est entré d'abord, devant, avant d'entrer au terrain. Il y a une chapelle, si je me rappelle bien, il y a une chapelle. On a visité la salle d'infirmerie. Ça, c'est une salle là. À cette époque-là, cette salle-là, c'était comme une clinique parce que pour la remise en forme des joueurs, tout ça, exceptionnel. Alors, j'ai dit, j'ai dit, je suis allé juste au milieu du terrain. Tout ça, je suis allé juste au milieu du terrain. J'ai pivoté 380, 360 degrés pour voir, j'ai dit, comment est-ce que je vais faire demain ici quand on va jouer. Et c'était vraiment fantastique. Alors, le lendemain du match, ça, je l'ai loupé de ma vie, je crois que si j'avais marqué ce que j'ai loupé, peut-être le résultat aurait été autrement. Et tout, il y avait 120 000 personnes avec son bouchoir là, tu vois, c'est terrible. Nous avons été battus 4-0, je crois, avec rien de battu, avec tous ces grandes vedettes de Stéphano, Kubala, Puskas, Dzento, Arachnistin, qui encore me dit, non, c'est chaud, c'est encore. Alors, mais pourtant, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on ne pouvait pas faire retournement, nous étions battus par le meilleur. Alors, les journaux, on a dit, j'étais en vedette, les noms, j'ai même des photos que j'ai prises. Au match retour, nous avons été encore battus 2-0. Malgré le forcing qu'on a fait à Liège, malheureusement, non, ils étaient plus forts. ça, c'est le parcours de la Coupe d'Europe que j'ai faite. Il n'y a personne, pour moi, il n'y a jamais eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. J'ai continué ma carrière jusqu'à la fin, mais malheureusement, mon départ du standard, c'était brusque. Et nous sommes ici en 1962. Déjà, fin 1962, il y avait des rumeurs qui disaient que le football belge doit s'engager dans le professionnalisme. Il y avait des rumeurs. Effectivement, les rumeurs se sont confirmées. Alors, le standard devait devenir professionnel et il avait besoin seulement peut-être de 18 éléments et quelques réserves jeunes pour commencer. Un beau matin, je reçois du courrier. Je suis parti prendre. Je rélevé ma boîte aux lettres et je reçois une laine du standard. Je regarde. J'ouvre. Nous vous remercions. des services rendus à l'équipe et vous prions de prendre l'angle à d'autres équipes pour votre transfert. Le matin, comme ça, je travaillais, oui, je travaillais à la caisserie et pendant tout ce temps-là. À cette époque, nous autres, nous n'étions pas professionnels. Le matin, on allait au travail et on revenait, c'est l'après-midi qu'on allait aux entraînements. Ils entrent dans le professionnalisme. Je n'avais plus. Pour eux, j'étais déjà, mon âge était un peu déjà avancé pour pouvoir commencer le professionnalisme. Ils avaient besoin seulement de 18 éléments, des jeunes. Et alors, à ce moment-là, je ne savais même pas. Ça, c'est la conclusion que j'ai apprise par même en essayant de réfléchir comment est-ce possible. Et tout le monde était surpris. J'avais un ami qui était le premier, c'était l'assureur de l'équipe, M. Suru, qui était l'assureur du standard. Je l'ai appelé, je l'ai dit, voilà, voilà la lettre que j'ai, il dit, envoyons-moi cette lettre-là. Et il était le premier supporter aussi du standard. Et c'est le gars qui m'a amené d'abord en Suisse et d'abord qui m'a fait voyager un peu partout pour savoir à l'accord. Il était surpris. Il dit, bon, ça va. Il a essayé de contacter, il a contacté ses connaissances à lui pour pouvoir atteindre le président, mais ça n'a rien tenu. et j'ai quitté le standard en 1963. Nous, nous avions des primes. Je n'ai pas été professionnel, moi, non. Le professionnalisme a commencé quand j'ai quitté le standard, justement. Et pourtant, en Belgique, ici, le professionnalisme a commencé très tard. Ça a commencé en 1963. Il n'y en avait que quatre à cette époque-là. Standard, Andrélec, Lantwerp, je crois un peu la Gantos. Il y avait quatre équipes. Il y avait tous, maintenant, tout le monde, je parle d'ici, il y a plus de 50 ans maintenant quand je vais parler. Je me rappelle avoir par match gagné, j'avais 1000 francs par point. Par point. Donc, comme il y avait deux points, par match, il y avait 2000 francs. Et si tu gagnais tes quatre matchs du moins, tu as 8000 francs. Ça, c'est un. Et il y avait la prime d'entraînement. Alors, on te donnait un fixe pour l'entraînement. Et puis, ici, il y avait la prime exceptionnelle du président. Donc, ça, son pouvoir discrétionnaire. Quand ça lui plaît ce match-là, il a été content, il lui donne une prime. Si ça ne va pas, il ne donne pas. Voilà. Mais tandis que je ne veux même pas parler de comparaison parce que maintenant, c'est fou. Si je pense à ce qui se passe actuellement, il ne vaut mieux pas penser à ça, c'est fini. Chaque temps, chaque mode, c'est fini. Du standard de liège, je suis parti à Charles-Roy, au sporting de Charles-Roy. là, c'était encore vraiment sur le fil du rasoir. Parce qu'à cette époque-là, la période des transferts, je crois, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, mais maintenant, ça a changé, durait un mois. Alors, comme il m'avait dit de prendre l'âne, prendre l'âne, comment, avec qui, et j'ai dit à mon ami, M. Sushry, qui s'est occupé de chercher un club, eh bien, on avait annoncé que je ne suis pas au standard. J'ai quitté le standard. Je suis resté pendant, moi, je n'avais pas, je ne savais pas où aller. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et juste, le 29, le 29 août, oui, M. Sushry, j'ai remis la lettre, il m'a dit, ah, il y a le sporting de Sallois qui vient me téléphoner, il a besoin de vos services. Ah, il était temps parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai dû remplir ma carte de transfert d'ardard parce qu'il fallait l'envoyer avant le 31 et le cachet de la poste faisant froid. Eh bien, j'ai pu remplir ça, j'ai été posté dans la lettre et la carte et c'est comme ça que je suis allé à Charles-le-Roy. À Charles-le-Roy, là, j'ai fait 4 ans et habiter Liège, aller jouer à Charles-le-Roy, c'était trop long. Il a fallu que je quitte Liège pour venir habiter Bruxelles comme ça je pourrais faire la navette. Alors, M. Sereut toujours et c'est lui qui a trouvé un emploi pour moi à Bruxelles qui, c'était un ami à lui, c'était un liégeois qui, c'était un assureur qui travaillait à Bruxelles et il m'a trouvé une place à bas et j'allais travailler au secours de Belgique à cette époque-là. Et j'ai fait à Charles-le-Roy pendant 4 ans. Mais pour arriver à Bruxelles à cette époque-là, trouver un appartement et une habitation, c'était un problème. chaque fois que tu téléphones de dire OK, quand tu arrives, on te voit un noir et on dit ça vient d'être occupé. Alors, j'en ai subi comme ça, j'ai compris, j'avais des amis ici à Bruxelles, j'ai dit non, cherchez-moi une maison comme ça, peut-être avec vous autres et ce qui s'est passé, je suis venu à Bruxelles, j'ai habité chez des amis et ils m'ont trouvé une maison, c'était société des propriétaires. Ils se sont adressés à la société des propriétaires à Bruxelles. On a trouvé un appartement sur Charles-le-Quin et c'est comme ça que j'ai pu quitter Liège pour venir habiter Bruxelles. Dans le football, il y en a eu oui, quelque peu, oui, oui, ça a commencé à cette époque-là parce que, mais à Liège même, je n'ai pas subi, mais il y a des matchs deux fois, quand j'allais dans les Flandres, là on me disait, à ce moment-là c'était Casabourg qui était le président, on me disait mais qu'est-ce que vous faites, je suis rentré chez vous Casabourg, surtout dans ce cas, dans les Flandres quand je suis arrivé. Et j'ai vécu aussi, justement, après l'indépendance, à Liège, ce sont des étudiants. J'allais dans un café, c'est sur le boulevard d'Avoire, et que je connaissais bien le propriétaire, le gérant, et quand j'arrivais là, après, je suis fatigué, je vais prendre, je m'installais dans un coin où je prenais mon pot. et j'étais au fin fond, j'étais là-ci, avec les amis, on discutait. À un moment donné, le gérant vient, mais il dit, viens vite, parce qu'au comptoir, il y a quelque chose qui ne va pas, tes amis, il y a des étudiants avec le docteur, ça ne marche pas. J'arrive, je regarde, je connais l'étudiant, Bosco, et puis je me retourne, je vois le docteur avec qui il discute. Le gérant m'appelle, quand j'arrive devant le comptoir, je vois Bosco, et puis à côté du docteur, le docteur me regarde, il dit, Paul, c'est ma caca là, mon Dieu, je ne l'ai même pas écouté, j'ai dit, j'ai mis Bosco, qu'est-ce qui se passe ? Viens, j'ai pris Bosco, je l'ai ramené chez moi, où j'étais, tranquille, je suis allé m'asseoir, j'ai dit à René, j'ai dit, dites au docteur de rester là, sous place. Je n'ai pas voulu discuter quoi que ce soit, je me suis même plus occupé du docteur, j'ai pris ce mort, Bosco, je l'ai amené où j'étais, nous sommes restés, et l'affaire est classée comme ça, ce soir. Ce médecin-là, il avait son frère qui était à Kissangane, lors de, comment dirais-je, à Kissangane, il y a eu des, il y a eu des, massacres à Kissangane, le frère était présent, il est mort là-bas. Ah ben oui, c'est normal, les gens qui rentrent aussi, voient des Congolais, des Noirs, avec tout, de son remonte, c'est comme ça, ils ont voulu, alors c'est pour ça, je n'ai pas voulu suivre, tout ce qu'il a dit, j'ai pris ce mot Bosco, il m'a dit, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, ça ne te regarde pas, comment ça ne me regarde pas, je n'ai pas répondu, je n'ai plus Bosco, et je n'ai plus calmer les choses, mais autrement, personnellement, je n'ai pas eu vraiment à subir cette époque-là, terriblement. Après quatre ans de Sporting, je suis resté un an, sans jouer, j'en avais marre, pourquoi je me suis arrêté, parce que faire la navette, Bruxelles, Charlewa, Bruxelles, Charlewa, j'ai travaillé, j'en avais, j'ai dit non, là j'avais quoi, peut-être 35 ans, j'ai dit non, non c'est terminé. Alors je suis resté, un an, sans jouer, mais les dimanches, avec les anciens, les vétérans, je participais à des matchs amicaux comme ça pour m'en tenir. Et puis, un an après, j'avais un ami, M. Gailly, qui est leur parrain, il était président de Tubis. Il est venu à la maison, il m'a dit, Paul, il n'y a pas moyen de nous aider, parce que nous voulons un peu quand même monter d'un cran, parce que là où nous sommes, nous disons, ça ne va pas, il faut nous aider, il faut nous venir. Je ne pouvais pas dire non. J'ai dit, ok, je vais venir. Alors, il m'a fait signer un contrat, pendant, un contrat d'un an, renouvelable, si nous sommes sortis champions. Bon, ça va. Alors là, je suis allé là, en 58, et nous sommes sortis champions. J'ai fait sortis champions. C'est bizarre, monté. Ils étaient en promotion, je ne me rappelle même plus quelle promotion qu'ils étaient, à l'époque. C'était promotion B ou quoi, je ne sais pas, de toute façon, troisième, troisième, provincial, première année, c'était pour moi, un cas d'école, comme entraîneur, j'étais entraîneur-joueur à ce moment-là. Ah oui, j'ai dit, bon, ça va, nous sommes sortis champions. J'ai fait, j'ai compris, j'ai continué mon contrat en deuxième année. Deuxième année, nous sommes, je suis arrivé, je suis sorti deuxième du championnat, et puis alors, à ce moment-là, j'ai dit, je suis fatigué. là, j'avais peut-être 37 ans ou 38, j'ai dit non. Maintenant, j'arrête. C'est comme ça que j'ai terminé ma carrière footballistique en Europe avec 37 ans à Tubise. Alors, à cette époque-là, tout en étant entraîneur-joueur ici, j'ai travaillé ici à Bruxelles. Parce que, dans mon esprit, moi, je savais bien que le football, c'est un travail à durée déterminée. Parce que, tu commences à t'arrêter, tu dois t'arrêter, mais la vie ne s'arrête pas quand tu arrêtes. Il faut vivre après, il faut continuer. À ce moment-là, quand j'étais à Bruxelles, je travaillais chez une firme ici qui s'occupait des vins et spiritueux et qui avait, sans sa succursale, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangane. Pour moi, je dis, maintenant, vous me trouvez dès que vous avez terminé, il faut continuer. Comme ça, comme ils sont au Congo, c'est plus facile pour moi directement de finir et puis rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai terminé, j'étais agent ici, je suis parti comme agent à Kinshasa. Au Congo, quand je suis arrivé à Kinshasa, oui, et j'ai fait partie de l'équipe nationale et je m'avais nommé comme directeur technique à l'équipe. D'abord, mon propre club, le Dering. Quand je suis arrivé à Kinshasa, on m'a demandé de s'occuper de l'équipe et j'ai pu entraîner l'équipe. Mais ce travail n'a pas fait longtemps parce que je ne m'étais pas entendu avec la présidence de l'équipe. J'ai dit non, ça va, je reste. Je laisse tomber. J'ai quitté et j'ai continué avec l'équipe nationale. L'équipe nationale aussi, j'ai été comme directeur technique à l'équipe nationale. J'ai fait pendant un an ou deux ans et puis j'ai laissé, j'ai quitté. on m'avait mis en contact avec la fédération et M. Omar, le président et on avait formé un groupe de équipe comité national le nom m'échappe maintenant. Il y avait des anciens, un ancien qui était avec moi au standard, Kabamba et puis il y avait Kalalamo Kendi aussi qui était de Mazembe et moi nous étions trois et un médecin et un kinésiste aussi. On a formé un groupe là mais comme avec le président Omar ne voulait pas régulariser la situation de ce groupe parce que nous voulions être indépendants il n'a pas voulu. J'ai dit bon non moi je ne peux pas participer à cette histoire ça ne m'intéressait plus c'est pour ça je laissais tomber. Si à notre époque on avait vécu on avait les moyens dont on dispose actuellement de ces équipes présentes je crois que le Zahir le Congo à cette époque là aurait été au haut du pavé malgré avec tous les manquements qu'on n'en a pas eu à l'époque mais j'estime qu'on avait des éléments très très doués que c'est d'aujourd'hui oui oui on a eu des éléments fantastiques dans notre club dans notre association on avait des joueurs extraordinaires qu'est-ce qui manque aujourd'hui c'est une question que j'ai difficile à répondre n'étant pas plus près près de savoir que je ne suis pas tellement sur place et suivre ce qui se passe la volonté peut-être aussi la fierté de faire ce sport là puisque je ne suis plus dans le milieu c'est pour ça j'hésite de ne pas dire de bêtises c'est ça mais Tepé Mazembe il était deux fois champion mais Tepé Mazembe vraiment il profite de tous les moyens dont on dispose de Mazembe avec il paraît ce monsieur Moïse là je crois ce sont les moyens qu'ils ont par rapport Tepé Mazembe par rapport à tout ce qui il n'y a pas de commune mesure parce qu'il paraît ils sont maintenant ils sont professionnels je crois c'est la première équipe congolaise qui soit professionnelle nous n'avons jamais été professionnels ils disposent de tous les moyens toutes les garanties possibles parce que à qui il y avait seulement des mécènes qui conduisaient les équipes si le gars il y a un mécène qui se présente il dispose de ses moyens à ce moment là il prend la tête de l'affaire quand il n'a plus ses moyens tu vois l'équipe tombe comme une feuille morte et puis c'est fini c'est ça le problème vu la situation que le Congo a actuellement tout ça se lie aussi politiquement parlant avec toutes les difficultés que le pays connaît alors c'est ça le problème il y a espoir il suffit d'avoir des gars qui ont les moyens les possibilités parce que si ça pouvait se faire par des sociétés ça pourrait reprendre ça c'est évident parce qu'ils ont les éléments nécessaires pour pouvoir arriver et sortir de cette de la situation actuelle ce n'est pas clair pour le moment quand la politique va tout va quand la politique ne va pas tout ça ça ne va pas évidemment parce que maintenant on commence à savoir les dessous des cartes et de tout ça ne va pas là-bas tu vois les langues se délient maintenant il y avait tout sort maintenant c'était déjà un bienfait que la coupe soit passée en Afrique ça c'est un c'est ce que nous devions voir au moins qu'on fasse une coupe en Afrique et le mieux choisi était très bien choisi et je crois que c'était positif en Sud-Afrique ça ils se sont bien défendus quand même mais qu'est-ce que vous voulez ici c'est le professionnalisme à pousser vraiment et c'est ce qui nous manque encore ça nous avons du temps du chemin à faire pour arriver ça c'est évident mon équipe favorite à ce moment-là attend c'était Côte d'Ivoire malheureusement ça j'espérais j'espérais avec avec les droguards à la base c'était très bien ah oui Côte d'Ivoire et même celui d'Eto Eto c'est Cameroun voilà c'était les deux qui pouvaient faire permis bon ils l'ont déjà prouvé par le passé c'est ça justement on espérait c'est le Ghana il s'est très bien défendu Ghana oui 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 Ghana ça c'est magnifique Ghana il nous a sauvé la face c'est très bien la prochaine fois peut-être on n'ira plus encore plus il y aura peut-être deux qui vont nous avons du chemin à faire ça c'est évident pour qu'on arrive comme les autres parce que nous autres c'est ceux qui viennent ceux qui sont d'ici quand ils reviennent c'est ceux qui donc renforcent l'équipe nationale alors il faudrait que la masse d'abord ça tous arrive au niveau de ceux qui viennent pour pouvoir arriver à sortir une meilleure équipe voilà c'est très peu c'est très court le temps qu'ils se sont trouvés ensemble pour pouvoir arriver c'est ça le premier processus à faire et quand on regarde tout ce qui brille ici les Africains ce sont des pays où il y a eu beaucoup de centres de formation en Afrique et c'est surtout les Français les colonies françaises qui ont beaucoup de centres de formation il faut que ça se trouve un peu partout pour pouvoir remonter le niveau du football et la Belgique n'a rien foutu en Congo comme un centre de formation il n'y en a pas jamais eu des équipes ici d'ailleurs par rapport pour avoir réussi la Belgique par rapport aux autres profondations